... Un peu général de l'étude qui a été réalisée. Bon, vous savez, donc, on est même dans le propre de la traduction, c'est que la traduction, c'est en rapport avec la diversité des langues. Et ce matin, on voit bien qu'il y a de la diversité, l'hétérogénéité linguistique avec l'anglais, le français, l'arabe, et maintenant c'est l'amazire. Moi, je travaille sur de la comparaison entre des textes en français et en amazire, et je vois, j'essaie de voir comment se réalise le passage entre les deux langues. Bien, donc, cette fois, c'est une étude comparative entre un texte original en amazire, le premier roman qui a été écrit en 2002, « Tawarghit Dimik » qui signifie en arabe « Hulm wa shouya » « Tawarghit bimana hulm » Je vais essayer de traduire un peu en arabe d'Arija pour juste avoir une idée sur les strictures d'origine. Traduit en « Un yuyu dans la mosquée » par Hassan Fetnashf en 2011. Alors, je vais parler des titres, de la traduction des titres, quelques aspects lexicaux de cette traduction, quelques aspects stylistiques et quelques remarques d'ordre syntaxique. Je commence par les titres comme un processus de réintitulation de l'œuvre et des chapitres, et je commence par celui du roman. Alors, le texte d'origine, c'est « Tawarghit Dimik » qui veut dire « Hulm wa shouya » qui a été traduit en « un yuyu dans la mosquée ». Vous allez remarquer que c'est tout à fait différent. Donc, « Hulm, Tawarghit » et puis « yuyu », ça veut dire qu'on a déjà une idée sur la posture du traducteur, qui est bien sûr différente de celle de l'auteur. Pourquoi ? Parce que les deux titres n'ont pas la même fonction, projective et référentielle par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que le premier titre d'Hulm wa shouya, il renvoie au chapitre 8, où l'auteur ou le narrateur raconte une scène de cauchemar que le personnage principal a vécu, alors que le titre de la version française, il renvoie au chapitre 11, là où la scène qui raconte la femme qui a yuyouté en plein prêche du vendredi. Donc, deuxièmement, les titres des chapitres. Alors, j'ai essayé de classifier ces titres. Il y a tout d'abord des titres où on a un seul nom qui n'est pas culturel. Donc là, il n'y a pas de problème. On a taula, qui veut dire la fièvre, s'chana. Taouargiit l'heulb, le rêve, pas de problème. Atris, le jor, puis maintenant l'appeler, tabret, le bara, ça veut dire la lettre. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a des titres en syntagme nominaux. Là, il y a quelques différences. C'est-à-dire des titres formés en syntagme nominaux. Par exemple, Teg le leit smazir, puis maintenant, khotba bel amaziria, traduit en prêche en amazir. Là, il n'y a pas de problème. On est dans le même ordre syntaxique. On est dans ce que vous avez appelé ce matin l'équivalence formelle et structurelle. On a un nom avec un complément déterminatif de nom. Donc, un SP, comme on dit, en linguistique. Tokorda mzine, il y a le vol, sariqa, mzine, srera. Elle a traduit le titre par un petit larsin. Alors là, on peut voir que petit, c'est vrai. Mzine, y a l'esrera, mais dans le titre, il y a un ajout, une nuance ajoutée, c'est que, sous forme de redondance, parce que déjà, quand on dit un larsin, ça veut dire un vol de peu d'importance. Donc, c'est suffisant pour traduire. Mais donc, le traducteur a choisi d'intensifier ce côté-là, qui est une importance moindre. Il y a des titres à construction métaphorique. Alors là, donc, des fois, il y a une posture qui est cibliste, mais traduite par une peur bleue. Alors, c'est tout à fait différent, parce qu'une peur bleue, c'est une peur avec un caractère intensifié. Il n'y a pas cette idée d'hésitation, comme dans le texte de départ. De même, pour le titre, qui veut dire en arabe, elle est traduite par l'ironie du sort. Or, l'expression l'ironie du sort, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est une ironie qui est attribuée au sort, dans un contexte bien précis. C'est tout à fait différent. Donc, on voit qu'il y a des fois des ajouts et des suppressions. Des fois, il y a des titres à culturem. Alors, les culturem, il y a plusieurs stratégies pour traduire les culturem. Du coup, il s'en gardait comme Azrur Néguzul. Pourquoi ? Parce que c'est un anthroponyme. Il a choisi donc de garder. L'anthroponyme, c'est un nom de personne. C'est un nom propre. Ou Asseis. Asseis, c'est la place publique où on chante. On l'appelle en Amazir Asseis, d'où le nom, c'est Alseis, etc. Et donc, il a gardé Asseis. Donc, c'est une façon de se positionner dans une perspective qui est sourcière, c'est-à-dire garder la culture sourc. De même pour Sibrahim d'Omrar. Alors là, il est passé parce que Sibrahim, il a repris par Sibrahim, il a gardé, c'est un nom de personne. Mais Amrar, qui veut dire shir, il a traduit par, donc, le shir d'Edouard, il est passé par l'arabe parce que le shir est intégré en français. Alors, quelques aspects lexicaux, et là, surtout le côté idiomatique de la langue. Parce que l'idiomatique, c'est ce qu'il y a de spécifique dans la langue, et des fois, ça pose énormément de problèmes de traduction. Et je commence par quelques structures proverbiales. Vous avez cité un proverbe. Alors, comment le traducteur a traité ce passage entre les proverbes d'origine et les structures d'arrivée ? Par exemple, quand il y a un proverbe qui a été écrite, il y a un proverbe équivalent. Donc, qui est dans le noir n'a point à choisir entre les humains. Il a traduit le sens. Il n'a pas cherché à trouver un proverbe équivalent. Traduction littérale. Et Dieu l'a fait, et l'a bien fait. On a donc, on transmet ici le sens. On ne cherche pas une expression équivalente dans la culture française. Il y a des traductions avec des transformations syntaxiques. C'est important aussi. Par exemple, dans un proverbe où il y a tout il y a un hyato. Il l'a traduit de façon la vie. La vie, c'est défini, mais il y a tout où il y a de la procession. Donc, il y a une suppression d'union, ce qui est aussi important. Il y a deux cas où il a utilisé des expressions disant de la langue française. Par exemple, comment il dit comment il a traduit ? Il ne dure pas. Comment il a traduit ? Les beaux jours amis ne durent guère. Les beaux jours amis, mes frères, sont bien courts comme dit la chanson. Donc, il a emprunté en français, bien sûr, une expression pour traduire un proverbe en amazir. Les expressions figées aussi, c'est important dans toute traduction. Par exemple, des fois, il utilise la paraphrase. Il a carrément paraphrasé un point à accomplir correctement sa prière. Parfois, l'usage d'une expression équivalente est l'exprime de la prière. Il a carrément l'exprime 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 comme l'exprime une poudre. Donc, tout simplement, il a traduit de cette façon où les hommes ont courbé l'exprime. Quatre. C'est suffisant, je pense. Parfois, il recourt au contexte et là, c'est-à-dire le recours, l'aspect pragmatique, c'est à prendre en considération dans la traduction. Par exemple, vous savez que skr est polysémique en Amazigh, skr, de même dire en arabe, dardaro, puis maintenant dardaro. skr, mais c'est la même chose en français. Faire sa maison, construire, faire la sieste et dormir dans un temps de... Faire, je ne sais pas, faire le tobie, par exemple, jouer le rôle, etc. Et donc, skr, s'il a traduit littéralement, ça va devenir je l'ai faite, mais bon, ça n'a pas de sens. Il a donné le sens de skr dans le contexte c'est j'ai péché, j'ai commis un péché. des fois, il recourt à la suppression. Les culturems, alors les culturems, des fois, il y a le report pur et simple. Par exemple, remarquez, on l'a dit l'adrera le khaf, l'adrera le khaf qui signifie l'adrera le khaf, le ment, khaf, parce que on ne peut pas le traduire, il faut le garder tel quel, parce que khaf, dans l'imaginaire du moyen orient, c'est un ment qui est à la limite du monde et entouré de la terre, etc. Il a donc une expression mythologique. Des fois, donc, le report a sorti d'une explication, les gloses. Les gloses, c'est des fois important, par exemple, pour traduire Timurrah, qui vient de Amrach, mais Timurrah, ici, le traducteur est obligé d'expliquer avec une note en bas de page qualité d'Amrach, avec une nuance de prestige et de grandeur que doit avoir un homme. Et des fois, donc, la priorité au sens, des fois, il fait une substitution soit totale, soit partielle à la structure de base. Concernant maintenant les interjections et les onomatopées, ça aussi, c'est un volet important. Il y a des interjections qui sont partagées par tout le monde, mais il y a d'autres qui sont spécifiques aux langues. Alors, des fois, donc, comme Ah, Ah, c'est Hélas, donc, on est dans l'équivalent, mais quand il traduit, par exemple, Wak, Wak, alors Wak, Wak, dans notre culture, c'est SOS, ça dépend, ça dépend. Même Wakha, par exemple, ça, le rôle de la pragmatique, ici, Wakha, quel est le sens de Wakha ? Ça peut signifier, par exemple, une réponse affirmative, mais ça peut traduire la monace, par exemple, Wakha, les... Des fois, quand elle est mise dans une structure de phrases composées, ça traduit la concession. Wakha, y'en, baki, teygeri, par exemple. Donc, le contexte, c'est très important à prendre en question d'intégration dans toute traduction. Une minute et je passe. Alors, stylistique, des fois, il y a le maintien des images. Les détails, vous les aurez dans l'article. Le maintien des images, par exemple, nous connaissons d'Aguzdi, c'est-à-dire nous, nous, nous connaissons la traduction littérale. Nous, le troupeau, et vous, les bergers, avec, bien sûr, une sépression syntaxique, etc. Des fois, il ajoute, le maintien, il maintient, et puis, elle ajoute du foie, donc, un usage d'une image cible. Par exemple, tu nous as, littéralement en français, tu nous as attaché les bouches. Donc, oui, donc, elle a utilisé l'expression, tu nous as cloué le bec. C'est-à-dire, on n'arrive pas à dire ce qu'on a à dire, etc. Alors, rapidement, du point de vue de syntaxe, il n'y a pas, dans le texte, en français, le respect de la ponctuation, et là, c'est très important, la ponctuation, elle a une valeur, une fonction prosodique, elle a une fonction rythmique, stylistique, et aussi syntaxique, et donc, on est plutôt dans des ajouts, des étoffements, d'un désir de magnifier le style. Voilà, merci à vous. Merci. 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 Merci.